Alors comment s'est passé ce Conseil national ? Est-ce que la famille est réunie ? Oui c'est pas mal, moi c'est un peu nouveau. Le secrétaire général Jean-François Copé a donné un ton plus libre, plus ouvert. On a ouvert un peu les fenêtres de l'UMP. Donc il y a un petit terrain de vent frais là qui souffle, c'est pas mal. Est-ce que c'est mieux qu'avant ? Oui. Donc vous n'aimez pas trop la gestion par Xavier Bertrand de l'UMP ? Non, Xavier Bertrand a fait son boulot, mais je pense qu'il était temps d'ouvrir un peu les fenêtres de l'UMP. Ça fait trois ans et demi maintenant que la France est gouvernée par Nicolas Sarkozy. Il faut se rendre compte qu'il y a des choses qui sont très bien, il y a des choses qu'il faut corriger. Donc il faut se brancher sur la société. On part dans une élection et quand on part dans une élection nouvelle, on commence par regarder le terrain, écouter les gens. Et par exemple donner la parole aux conseillers nationaux, ce qui a été fait ce matin. Jean-François Copé vient de partir, vous êtes le dernier à rester, vous êtes un peu nostalgique ? Ah, nostalgique non, mais militant toujours. Et vous avez convaincu Jean-François Copé aujourd'hui ? De quoi ? Qu'il était dans la continuité de ce que j'avais fait, oui. Jean-Pierre Raffin ? La soudanée aux militants. Moi j'avais dit cette semaine que le projet ne devait pas être fait par les think tanks et les clubs. C'est peut-être bien les clubs, mais les militants c'est mieux. Et puis la fidélité au président. Jean-Pierre Raffin vient de nous déclarer qu'il soufflait avant nouveau sur l'UMP et que l'UMP aujourd'hui c'était mieux que l'UMP avec vous. Vous lui répondez quoi ? C'est dommage que c'était l'UMP de Jean-Pierre Raffin, le Conseil National avant. Alors si Jean-Pierre Raffin a changé, tant mieux. Merci Xavier Bertrand. Allez, au revoir. Au revoir.